Ce qui est ressorti en général de la classe, c'est un cours d'eau où on se baigne, où on vient pour jouer, pour faire des activités comme la pêche. Après ce travail, on en a ressorti que c'était beaucoup plus que ça, qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient derrière ces cours d'eau pour les maintenir comme ils sont. Nous nous intéressons à l'eau sur Radio Montblanc avec un projet qui a pour nom Les Rivières Parlons-en. Un magnifique projet porté par le syndicat mixte d'aménagement de larves et de ses affluents et qui a pour but, entre autres, de vous donner la parole à vous, auditeurs, citoyens, même sur les grands enjeux de l'eau. On pense par exemple à la préservation et la qualité des milieux aquatiques sur notre territoire, à l'usage que nous faisons de l'eau ou encore la reconstruction des milieux naturels pour permettre à cette eau d'être de bonne qualité et puis en bonne quantité aussi. Et pour vous donner la parole, il y a un véritable travail de terrain, fait par des fourmis, qui travaillent très très bien, croyez-moi, elles sont avec moi sur le terrain, ces fourmis. Chloé, Mathéo, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes en première générale à l'INILV, pardon. C'est l'école nationale de l'industrie du lait et de la viande à La Roche-sur-Font. Est-ce que vous allez bien déjà ? Très bien. Est-ce que ça vous fait plaisir d'être avec moi ici à Radio Montblanc ? Oui, très. On va plus parler d'un sujet que vous connaissez bien, vous le travaillez avec ce sujet, les rivières parlons-en. D'ailleurs, quelle est votre mission dans le cadre de ce projet ? Mathéo, vas-y. Donc nous, notre mission principale dans ce projet, c'est d'être placé en position de porte-parole, on peut le dire, entre les habitants de la vallée de l'Arve et les élus, les élus du SM3A et les élus. Et donc, par exemple, on va faire plusieurs actions, comme par exemple faire des micro-trottoirs pour interroger la population au sujet des rivières et des cours d'eau. Alors vous avez déjà fait ça, vous êtes parti dans les rues, vous avez posé des questions. Quelles questions vous avez posées par exemple ? Par exemple, on a posé, selon vous, quelle serait votre rivière idéale ? Et donc ce qui est ressorti, c'est surtout sans pollution et surtout aussi qu'il y ait beaucoup de nature. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'aménagement de l'homme ou que ça reste très naturel. Au bord de la rivière. Voilà. Est-ce que, Chloé, tu as une autre question que tu as posée également aux citoyens ? Eh bien, on leur demandait aussi quelles activités ils pratiquaient. Donc il y en a qui vont plutôt être dans l'utilisation, entre guillemets, de la rivière avec du canyoning, du kayak. Il y en a d'autres qui vont être très dans la préservation, qui vont se promener et ramasser des déchets même des fois. Ouais. Donc, ouais, il y en a qui, c'est un peu tout. Je suppose que vous êtes fiers d'être les porte-parole comme cela pour cette belle action. Ah bah oui, parce qu'on se dit que c'est nous qui avons ce rôle et c'est très important. Ah bah oui, vous en parlez autour de vous également par la même occasion, vous faites les porte-voix aussi dans votre famille, vos amis, vous portez la bonne parole ? Oui, ça va un peu avec, puisque le soir on rentre, on leur dit, on a fait ci, ça et ils sont super contents et ils nous disent, ah bah c'est bien, vous allez faire bouger les choses et ouais, ils s'intéressent encore plus aux rivières. Alors d'ailleurs, comment vous vous sentez ? Est-ce que vous vous sentez inquiet par rapport aux réponses qui peuvent parfois faire peur pour des jeunes ? Ou est-ce qu'il y a un message d'espoir aussi ? Comment vous vous sentez après votre séance de micro-trottoir ? Bah voilà, on se dit que même si à notre échelle, on ne peut pas changer le monde, on se dit que nous on fait notre action, on essaye d'informer un maximum de personnes, comme on le fait là en passant à Radio Mont-Blanc. Et on se dit que voilà, à notre échelle, on fait ce qu'on peut et on essaye que tout le monde fasse pareil. Parce que forcément, les jeunes vous êtes beaucoup connectés, donc vous voyez tout ce qui se passe sur les réseaux, des règlements climatiques, etc. Ça peut faire peur, mais vous gardez quand même un message d'espoir. Voilà, parce que, par exemple, on croyait qu'avant, par exemple, ce projet, on croyait que c'était que ailleurs, dans les autres pays, les pays pauvres, tout ça. Et quand on regarde maintenant le dérèglement climatique, les glaciers qui fondent, qu'il y a plus beaucoup de neige, enfin qu'il y a moins en moins de neige, on se dit que ça touche aussi, ça nous touche aussi, et indirectement les rivières aussi. Félicitations à vous deux déjà pour votre mission qui est faite pour la partie micro-trottoir. Les élus et également le SM3A vont pouvoir entendre, grâce à vous, les paroles des citoyens, des paroles que nous entendrons également, nous, sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. C'est l'étape d'après, et j'en profite. Dans quelques instants, je m'adresse directement aux auditeurs de Radio Mont-Blanc, car on va mettre en place un répondeur des auditeurs. Et nous aussi, on va faire comme vous, mais avec la radio, c'est-à-dire qu'on va demander aux auditeurs de laisser des messages par rapport à une question qu'on va vous poser dans quelques instants, dans le cadre de ce projet qui a pour nom, je le répète, Les Rivières Parlons-en. Restez bien avec moi, Chloé, Mathéo, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Et nous continuons, on ressemble avec ce petit moment d'émission assez spécial, sur un projet qui a pour nom, Les Rivières Parlons-en. On en parle beaucoup sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Une belle initiative et un joli projet porté par le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents. Et qui a pour but, pour ceux qui ne le savent pas encore, entre autres de donner la parole sur les grands enjeux de l'eau. La parole à tout le monde, à vous, citoyens. Et d'ailleurs, les élèves de l'ENILV sont venus à votre rencontre dans la rue, avec le dictaphone pour vous enregistrer et vous poser des questions en rapport avec l'eau, bien sûr. J'ai avec moi Chloé et Mathéo, toujours en studio, première générale de l'ENILV. Val-ENILV à la Roche-Sort-Fouron. Et déjà, en plus, on vous a donné un petit coup de main, c'est ça, Radio Mont-Blanc, pour que vous puissiez faire des interviews, des techniques d'interviews ? Oui, on a eu une formation d'une matinée, où on nous a dit ce qu'il fallait faire, pour mettre à l'aise aussi les gens et nous aussi. Ce n'est pas facile, c'est ça, de mettre à l'aise les gens. En plus, dans la rue, vous ne les connaissez pas, vous sortez de votre zone de confort, hop, on tend le micro, on pose une question. Ça se passe comment la première fois ? On était un peu stressés, je pense tous, d'aller voir des gens comme ça dans la rue, totalement inconnus, et ils leur posent des questions qui n'ont pas du tout un rapport avec leur quotidien. Ça a peut-être un peu choqué les gens au début, mais ils sont presque tous prêtés au jeu. Est-ce que vous allez devenir le futur journaliste ? J'en profite, je fais le recrutement en même temps ? Non, pas du tout ? Non. Ah bon, d'accord, merci. On aura essayé. Alors, plus sérieusement, tenez, parlez-nous un peu de votre représentation de la rivière. Eh bien, avant, c'était plus un cours d'eau classique. Maintenant, c'est un cours d'eau, toujours, mais avec plein de monde autour qui gravite. Et c'est super important pour notre région, en fait, finalement. Ça a conduit à plein de choses à côté, par exemple, l'électricité. Et ça, on s'en doute un petit peu, mais on ne va pas à quel point c'est énorme, tout ce qu'on met en place. Et Mathéo, pour toi ? Voilà, c'est ça, c'est avant, donc ce travail, quand on nous a demandé pour la première fois ce qu'on pensait à une rivière, ce qui est ressorti en général de la classe. C'est donc, voilà, c'est quelque chose de... Enfin, un cours d'eau où on se baigne, où on vient pour jouer, pour faire des activités comme la pêche ou quoi. Et après ce travail, on en a ressorti que c'était beaucoup plus que ça, qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient derrière ces cours d'eau pour les maintenir comme ils sont. Et donc, voilà, on a appris tout ce qui était en rapport avec les cours d'eau et qu'on ne savait pas du tout avant. Vous avez pris conscience, donc, de l'importance de préserver les cours d'eau qui nous entourent. Exactement. Et on va poser la question également aux auditeurs. Il y a, dans le cadre de ce projet de dialogue, bien sûr, toujours avec le SM3A, Eh bien, on vous pose une question. Vous pouvez avoir, d'ailleurs, laisser vos réponses sur le répondeur des auditeurs de Radio Mont-Blanc. La question, la voici, elle est très simple. Quel lien avez-vous avec nos rivières ? Alors, ça peut être usage, loisirs, et même, dites-nous, ce qui vous attire ou ce qui vous repousse, à contrario, toujours par rapport aux rivières. 04 50 58 24 09. Pour faire partie également de ce joli projet avec, pour nous, les rivières. Alors, parlons-en, 04 50 58 24 09. Et puis, j'en profite. Au-delà de ça, nous recevrons prochainement d'autres étudiants, d'autres élèves, qui viendront nous faire écouter, eh bien, le fruit de votre travail. Parce que vous êtes allé chercher toutes ces réponses dans les rues. Eh bien, nous écouterons cela sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Et puis, il y aura un questionnaire prochainement qui arrivera via le site du SM3A et puis via le site de Radio Mont-Blanc sur les rivières. Et vous, il y aura d'autres questionnaires, ainsi de suite. Mais on va y arriver. Il faut faire bouger les choses, comme tu l'as si bien dit, Mathéo. Chloé, également, on te souhaite une bonne fin de journée. Merci, également. Et puis, demain, vous êtes... Ah non, vous ne bossez pas, c'est férié. Tout va bien, ça va, c'est tranquille. Vous faites le pont ou pas, d'ailleurs ? Ah, parce que, ok, très bien. Eh bien, bon week-end. Et puis, à très vite. Continuez de bien bosser comme ça. Sous-titrageyy Sous-titrage FR ?